Une déchéance en fait au niveau de mon état J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou C'est quelque chose à l'intérieur de la tête, je me sens électrisé, électrifié Des douleurs partout de temps en temps avec de temps en temps des acouphènes mais tout le temps mal à la tête Ce qui est quand même plus ou moins fort mais sans interruption Je me suis sentie de plus en plus brûlée, attaquée J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés, on a mal à la tête Toujours, toujours, toujours Je me suis sentie d'avoir strugglesé à la tête Nous sommes tous environnés dans un brouillard, comme un peu aujourd'hui ce brouillard dehors, on espère qu'on voit, et ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue. Puis à un moment donné, en 2004, on m'a vraiment déclaré en burn-out, c'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec névrose obsessionnelle. Donc pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là, ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population. Et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés, s'agissant de la modernité, et qu'eux en font partie, et que ce sera les sacrifiés du XXIe siècle, et que de toute façon ils sont mini-héritaires, et ce n'est pas très grave. Ce qui est véritablement scandaleux. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. C'est un principe de physique. Tout élément qui existe sur la Terre a une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la population mondiale qui utilise un téléphone portable. Donc, s'il y a des risques associés à ce téléphone portable, évidemment les conséquences pourront être extrêmement lourdes, puisqu'elles vont toucher pratiquement toute la population. Nous étudions centimètre par centimètre la pulsatilité du cerveau. Cet examen, c'est l'encéphaloscanner. Il va falloir attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour vraiment arriver à compter les malades, voire les morts. Peut-on ou non devenir allergique aux ondes électromagnétiques ? La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles sources d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. Alors, qu'en est-il exactement ? Que nous dit la science au sujet de l'électro-hypersensibilité, cette maladie nouvelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada